Oui, alors je disais, le principe du courant miracle est quelque chose de simple. Oui, on a eu ça. Donc, la difficulté, c'est d'accepter la réalité. D'accepter la réalité, et justement, pourquoi on a une telle résistance à s'éveiller au grand soi ? Est-ce que justement, tout ce qu'on est, dans notre esprit, est-ce que ça n'empêche pas justement les expériences du corps ? Est-ce que ça veut dire renoncer au plaisir ? Voilà, est-ce que ce n'est pas un choix qu'on doit faire pour s'éveiller au grand soi ? En principe, selon tout ce que moi j'ai appris du cours et de Kenneth Wapnick, ce ne serait certainement pas une question d'abnégation ou d'arrêter les plaisirs du corps. Puisque à la base, ce n'est pas les plaisirs qui sont la difficulté, c'est notre investissement dans les plaisirs. C'est-à-dire, c'est tout ce que nous pensons par rapport à ces activités. Ce n'est pas l'activité elle-même qui est le problème. Si j'adore, j'adore faire du surf. Je ne peux pas me passer de faire du surf. Le problème n'est pas faire du surf, le problème est mon rapport avec le surf. Je pense que le surf remplace la paix de Dieu. Alors, selon tout ce que j'ai appris, on m'a dit de continuer à aller faire du surf et penser que la paix de Dieu m'accompagne et que la paix de Dieu va me donner encore plus grand plaisir que le fait de surfer, le fait de rentrer. Mais peut-être que vous n'êtes pas nombreux à avoir surfé. Non, mais ça peut être... Mais pensons à quelque chose plus... Non, mais ça peut être surfé, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une addiction, ça peut être la cigarette, ça peut être faire l'amour, ça peut être en fait tout. Tout à fait, selon ce que j'ai compris, et peut-être qu'il y a d'autres façons de pratiquer un cours au miracle, mais je ne pense pas qu'on peut lire un cours au miracle et penser que l'abstinence s'accorde avec une pratique du cours. Ça me semble assez difficile à interpréter parce qu'il n'y a nulle part où on nous dit qu'il faut sacrifier, il faut arrêter de... Ce n'est pas une question de comportement, c'est une question de notre attitude par rapport à ce que nous faisons, ce qui est le domaine des relations particulières, des substituts, des épaules, des remplacements, etc. Oui, mais Bernard, excuse-moi, mais si tu prends plaisir à faire du surf, le fait de faire du surf, ça n'a aucune importance. Mais si tu fais du surf parce que tu prends plaisir à en faire, on est bien d'accord ? Oui. Donc si tu prends plaisir à en faire, ça va se plaisir... Parce que si tu n'avais pas plaisir, tu n'en ferais pas. On est bien d'accord. Donc ce plaisir-là, c'est ce qui me pose problème, c'est est-ce que ce plaisir-là va à l'encontre de l'éveil au grand soi ? Il n'y a aucune activité qui peut aller à l'encontre d'une démarche d'aller vers le grand soi, sauf si moi je décide, je décide que voici, je mange parce que j'ai peur du grand soi, je mange pour combler un trou qui est fabriqué par l'absence de Dieu dans ma vie, et je m'investis dans cette activité de manger du chocolat, de manger des desserts, ou manger des choses que je ne devrais pas, pour combler un trou à ce moment-là. J'ai une relation particulière avec la nourriture, et je mange pour pouvoir pallier à un manque spirituel. Mais je peux transformer ma façon de manger. Je n'ai pas besoin d'arrêter de manger, d'arrêter de manger du chocolat, d'arrêter de manger des clases, d'arrêter de manger des choses trop grasses. Je n'ai pas besoin de faire ça. J'ai besoin de commencer à comprendre pourquoi je le fais, et de me laisser accompagner dans ce que je suis en train de faire, sachant que je n'ai plus besoin d'avoir peur de Dieu, et je n'ai plus besoin de ressentir une absence de l'amour de Dieu dans ma vie, quand je mange. Kenneth disait à un ami qui était une étudiante de très longue date, qui adorait les glaces, qui ne pouvait pas s'empêcher de manger des glaces. Et donc, il a suggéré à cette personne d'arrêter d'essayer de ne pas manger des glaces, parce que ça ne marchait pas pour elle, mais maintenant de manger des glaces avec Jésus. Manger des glaces avec son grand-soi, et même avoir un rapport avec Jésus et son grand-soi, quitte à demander à Jésus quel parfum il aime, quel parfum il préfère, pour commencer à introduire le symbole de ce qu'il craignait le plus, ce qui était l'amour de Dieu, dans sa pratique d'échappatoire, dans sa pratique pour se défendre contre l'amour de Dieu. Donc, c'est une façon de rentrer dans le sanctuaire intérieur, un peu par la porte de derrière. Donc, se laisser accompagner dans toutes ses activités par une présence de bienveillance qui nous rappelle ce dont on avait peur avant. Et c'est une façon de déjouer le piège de l'ego qui nous dit tout le temps, fais ceci et tu ne seras pas dérangé par Dieu. Je ne sais pas si je suis assez clair dans cette... Je comprends. Mais on fait tous les étudiants... En principe, si on s'abstient à une activité ou à une substance, en général, on crée plus de défense psychologique, ça renforce le système de défense psychologique par rapport à cette substance. Mais cela ne veut pas dire que dans certaines situations où vraiment ma santé est en danger, il faut souvent quand même entreprendre des mesures assez importantes pour arrêter de se faire mal, de boire ou de trop abuser de certaines substances ou de certaines activités, même qui peuvent être dangereuses. Il y a des moments où il faut abstenir, mais pas en question de précaution et de dangerosité, mais pas comme une voie spirituelle. C'est pour ça que je trouve la voie d'un court miracle tellement extraordinaire. Il dit qu'il n'y a pas de sacrifice sur ce chemin. Il y a par contre une façon de se laisser accompagner et de demander de l'accompagnement dans nos relations particulières. C'est pour ça qu'il dit clairement le but du Saint-Esprit de ne pas nous enlever nos relations particulières, mais de les réinterpréter pour nous. Donc, par exemple, on ne quitte pas notre partenaire parce qu'on trouve qu'on est trop investi dans une relation. Ce n'est pas une question de dire je veux m'investir uniquement et 100% dans ma relation avec Dieu, donc je suis désolé, je vais devoir te quitter. Je vais devoir m'abstenir dans ma relation avec toi puisque je veux qu'une relation dans ma vie, c'est celle avec Dieu. Tout ce que je comprends du cours, ce n'est pas ça. Maintenant, je ne dis pas qu'il peut y avoir d'autres façons d'interpréter un cours miracle, mais je pense que ça sera difficile. Il va falloir peut-être faire des entorses quand même au cours pour penser vraiment que c'est la façon de pratiquer la cour et d'entrer dans la présence du grand soi, c'est de s'abstenir à prendre plaisir dans une telle ou telle activité. Kenneth Wapnick prenait un grand plaisir à écouter la musique classique jusqu'à ces derniers jours. Il était obligé une fois d'admettre que Beethoven et Mozart étaient aussi des illusions. Il a fait un contre-cœur, mais il l'a fait. D'accord, merci Bernard. Je voulais juste... Merci pour ta réponse éclairée. Je voulais juste...